Donc, bonjour et bienvenue à ce dernier bloc de la journée. On va commencer avec une présentation de Marilyn Lauzon, qui est détentrice d'une maîtrise en littérature de langue française à l'Université de Montréal. Les sujets d'études qu'elle privilégie sont les littératures francophones, les stéréotypes, les zombies et la bande dessinée. En 2011, elle a l'idée de développer un espace de réflexion sur la bande dessinée et co-organise la première mouture du CRAS, dans lequel elle s'investit toujours. Depuis 2014, elle enseigne au Collège Lionel-Groux. Sa présentation aujourd'hui va traiter de Marilyn Lauzon, l'espace... De Marion... de Marion Fayol. C'est moi, Marilyn Lauzon. Ah! Ça va bien, hein? OK. Donc, sa présentation s'intitule « L'espace graphique et la constitution du corps familial dans la tendresse des pierres » de Marion Fayol. Merci, Sandrine. Est-ce qu'on m'entend bien, même si je suis penchée? OK. Donc, je m'excuse, je vais lire mon texte parce que j'ai vraiment trop de choses à dire. Déjà, ça va aller assez vite comme ça. Donc, la communication que je vous propose aujourd'hui s'intéresse à la marge en tant qu'élément spatial et non thématique dans la bande dessinée. Je postule que, dans la tendresse des pierres de Marion Fayol, les espaces interstitiels participent à la création d'un tissu familial qui devient de plus en plus inextricable. Ils seront compris dans ma définition de la marge tous les caniveaux qui parcourent les planches et encadrent les cases. Je vérifierai l'hypothèse selon laquelle les manipulations de la case et des espaces réticulaires sont des vecteurs de la création d'un corps familial, en étudiant des planches choisies de la tendresse des pierres, bien sûr, mais aussi en faisant dialoguer l'oeuvre quelque peu avec d'autres ouvrages de Fayol et d'autres bandes dessinées mettant en scène de façon originale l'habitat familial. Dans la tendresse des pierres, il est question d'un corps malade, celui du père de la famille et de la contamination au sens métaphorique de la famille par la maladie du père, une sorte de gangrène qui contamine tout le monde sur son passage. Le récit, présenté par l'auteur comme une autofiction à saveur poétique et surréaliste, vous comprendrez bientôt pourquoi, quand on verra les images, est narré du point de vue d'une jeune femme, que j'appellerai la narratrice, et non Marion Fayol, qui raconte la rémission de son père, visiblement atteint d'un cancer du poumon, mais c'est jamais mentionné, puis le retour inattendu de la maladie qui se passe pendant le récit. Donc, le livre s'ouvre sur ces mots, je ne crois pas que vous serez capables de lire, mais ça commence par ces deux phrases-là. Donc, on a enterré le poumon de papa. C'était un jour de printemps, les arbres étaient chargés de cerises et la nature était belle. Fin de citation. La première de ces deux phrases, prise toute seule, nous donnerait l'impression qu'on retrouve le laconique meurceau de l'étranger, débitant « Aujourd'hui, maman est morte ». Même phrase courte, factuelle, même mot affectif pour désigner papa ou maman. Or, c'est dans l'attention entre la première et la deuxième phrase que l'on peut distinguer ce qui fait, du point de vue de l'écriture, la particularité du style de Fayol. Une oscillation entre des éléments factuels présentés sans fioriture et d'autres éléments qui ramènent à tout moment la poésie du quotidien. C'était un jour de printemps, les arbres étaient chargés de cerises et la nature était belle. La fatalité de la mort tout au long du livre sera présentée ainsi, prise de front, mais toujours poétisée, toujours rendue plus acceptable par le concours des mots et des images qui participeront à penser, et j'insiste sur les deux sens et les deux graphies du mot « penser », P-E-N-S-E-R et P-A-N-S-E-R, les plaies de la famille meurtrie. Remarquez au passage que tous les éléments picturaux ici sont placés dans la marge. Je n'aurai pas le temps tellement de développer là-dessus, mais c'est intéressant, c'est un procédé qu'on voit plusieurs fois dans le livre. Donc, avant d'être trop absorbé par ma réflexion, je désire présenter brièvement quelques faits à propos de l'œuvre et de son auteur. Publié en octobre 2013 aux éditions Magnani, « La tendresse des pierres » est la première bande dessinée de la jeune Marion Fayol, qui n'a que 27 ans aujourd'hui, mais il ne s'agit pas pour autant de son premier livre. Donc, elle a vraiment une production impressionnante pour son jeune âge. Fayol est surtout connue pour ses illustrations, dont elle a publié quelques recueils, comme « L'homme en pièces », qui vient d'être réédité en avril dernier, et « Nappe comme neige », un abécédaire pour les enfants, mais qui fait aussi le plaisir des adultes. Elle a également créé « Les coquins », qui est un petit recueil d'illustrations érotiques, mais je n'ai pas d'image ici. Donc, diplômée de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, Marion Fayol illustre de nombreux périodiques, dont le New York Times. Donc, ici, on a une illustration qui donne déjà le ton, car, en effet, je postule qu'il existe chez Fayol une esthétique du morcellement et du démembrement, ce que nous approfondirons dans la prochaine partie de mon exposé. Mais avant, je souhaitais vous donner, prise au hasard, deux autres exemples de la présence du démembrement dans l'œuvre de Fayol, alors qu'il n'est pas toujours vu de façon négative, non plus, ce démembrement. Donc, ici, des illustrations du recueil érotique dont je vous ai parlé, les coquins, donc avec les seins de femmes et les jambes, qui servent à d'autres fonctions. Et ici, une illustration pour le New York Times de comment juger les erreurs médicales. Donc, on a encore présence d'un démembrement ici. Donc, j'ai institulé la première partie de mon exposé « Les tribulations de la case et du corps, poétiques et du morcellement ». Dans la tendresse des pierres, le corps est démembré, comme partout ailleurs dans l'imaginaire de Fayol, mais ce sont aussi les cases qui sont malmenées. Paradoxalement, ces deux types de morcellement différents, celui de la case et du corps, participent d'un même élan à l'unification du corps familial. Comme vous avez pu le constater, j'ai parlé de la première phrase, le récit s'ouvre sur l'enterrement du poumon du père, qui est représenté tel une pierre, comme vous pouvez le voir ici. La famille doit d'emblée faire le deuil d'une partie d'un de ses membres, ou même d'un membre d'un de ses membres. Dans « Living Beyond Loss », les docteurs Fromer Walsh et Monica McGoldrick font la proposition suivante, et je l'ai mise parce que ma prononciation est terrible, « Loss modifies family structure, often requiring major reorganization of the family system. Ici, chez Fayol, la perte d'un membre du corps préfigure la perte du membre de la famille qui est touchée, et la maladie du père présentée tout au long du récit obligera une réorganisation hâtive des rôles des différents membres de la famille. Le chapitre suivant, « L'enterrement du poumon du père » sera d'un très grand intérêt pour notre étude. Je vous en montre une image. Il s'agit du passage où le père se fait déposséder de plusieurs parties de son corps par l'équipe médicale qui est identifié dans le texte par le syntagme « Les hommes en blanc ». Dans la réalité, on sait que le père de l'auteur, Marion Fayol, a subi une trachéotomie, mais qui est ici représentée par le retrait du nez du père dont on se sert pour lui faire un collier afin qu'il puisse respirer par le cou. On lui dérobera également sa bouche et on lui donnera un poumon qu'il devra toujours tirer derrière lui afin de pouvoir respirer, représentation littéralisée de la fonction de toute la machinerie médicale. Symboliquement, la scène d'amputation est extrêmement riche. Lors du retrait du nez du père, le père est positionné tel un sphinx de guisé. On reconnaît bien sûr le trope de la célèbre statue sans nez grâce à l'action présentée dans la scène, mais la référence est aussi perceptible grâce à la position du père, qui est de profil, comme dans plusieurs représentations des personnages égyptiens, mais aussi avec ses pierres devant lui qui sont comme les pattes de la créature polymorphe qu'est le sphinx. Mais ce qui pourrait sembler une référence gratuite, parce qu'on ne se cachera pas que le sphinx est très populaire dans l'imaginaire populaire, est en fait doté d'une symbolique bien plus complexe. D'abord, le père sera présenté tout au long du livre comme une pierre qui s'effrite, on en a une image ici, mais qui demeure au grand désarroi de la narratrice, toujours pleine d'aspérité. En effet, la narratrice aurait souhaité que la maladie ou l'érosion, comme elle le dit, rende son père plus doux, plus lisse, ce qui n'arrivera pas. La tendresse des pierres dans le livre est donc une tendresse espérée des pierres. Mais en plus d'entamer une association qui perdurera dans l'œuvre entre le père et la pierre, la scène du sphinx nous présente par association un père de famille qui tente de son mieux de ne pas faillir à son rôle dans la cellule familiale, celui de protecteur du foyer. En effet, les sphinxes égyptiens, sous la forme de statues de pierre, avaient pour fonction de représenter la puissance souveraine du pharaon et de protéger sa nécropole ou son temple. Ici, le temple sera plutôt le foyer familial. Donc, la scène s'ouvre en effet sur une image de la maison qui se fait case, une maison dans laquelle tente de pénétrer l'équipe médicale, donc l'équipe en blanc que vous pouvez voir. Or, l'intérieur de la maison est toujours dérobé aux hommes en blanc, de même qu'aux lecteurs. Donc, à ce point-ci, on n'a jamais vu l'intérieur de la maison. Effectivement, le père reste à l'extérieur de la maison pendant toute la scène afin de protéger celle-ci. Le texte sera présenté pendant toute la scène dans un cartouche entouré de briques, représentation du foyer, tandis que toutes les interventions médicales se situeront à l'extérieur de cette maison, dans un paysage fantasmé aux couleurs inusitées. D'après le psychiatre français Alberto Eguier, la première fonction de l'habitat intérieur est de contenance. Il protège la famille de l'agitation du monde qui risquerait de faire irruption dans la maison et de provoquer des déséquilibres émotionnels difficiles à gouverner. Fin de citation. Le père lutte donc autant que possible contre l'envahissement de son milieu intime afin d'épargner sa famille, mais il perdra bientôt son rôle de protecteur au fur et à mesure qu'il deviendra plus dépendant des membres de sa famille à cause de sa maladie. En effet, dans un chapitre subséquent, le père tombera de la place qu'il occupait dans la hiérarchie familiale, donc dans l'arbre généalogique, et prendra plutôt la position d'un enfant nécessitant le soin de tous les autres membres de la famille. Cela participe à une reconfiguration improbable du corps familial. En effet, la narratrice dira « Si mon père était un enfant, mon existence était soudain difficile à croire. » Fin de citation. Or, dans le chapitre 2, celui du sphinx, le père tente toujours de maintenir sa position, d'être le roc de sa famille, ce qui est représenté par les briques protégeant le cartouche narratif et les pierres formant le corps du sphinx protégeant le foyer. Dans ce passage, l'iconographie égyptienne n'est pas seulement convoquée par le biais du sphinx. À la page 20... Oh! Un retour sur le père. À la page 27, « Le collier formé par le nez du père est représenté au milieu d'autres appareils, parmi lesquels on retrouve l'œil d'Udja, donc à droite, qui est dans la mythologie égyptienne une représentation de l'œil perdu d'Horus dans un combat pour venger l'assassinat de son père. » Alors, déjà, on voit le lien dans la thématique. « Cet amulette est censé protéger son porteur car elle représente la restauration et la complétune. Puisqu'en effet, dans le mythe, l'œil perdu d'Horus a été jeté dans le Nil en 64 morceaux. » Tho, un autre personnage, réussit à récupérer 63 des 64 morceaux, mais il doit créer le 64e de toute pièce afin de reconstituer l'œil. Dans ce passage à Fayol, où l'on arrache au père les différentes parties de son corps afin de les reconfigurer, il est donc très significatif que ce chapitre se termine sur l'œil d'Udja, représentation du corps morcelé, puis recollé et complété grâce à l'ajout du geste créateur. D'ailleurs, ça va me permettre de faire le lien, les Égyptiens placent aussi des amulettes de l'œil d'Udja sur les orbites vidées des momies ou sur les bateaux afin de leur permettre de voir, ce qui nous amène à parler de l'utilisation du corps de l'autre ou du corps étranger dans l'œuvre de Fayol. Comme vous avez pu le constater, le corps du père dans la tendresse des pierres est un corps défaillant, démembré. Or, au fur et à mesure que le père se voit privé de ses fonctions, le corps individuel et le corps familial deviennent de plus en plus intriqués. En effet, les autres membres de la famille au service du père nécessiteux devront littéralement prêter des parties de leur propre corps lorsque le père en a besoin. Ici, la narratrice est embêtée de devoir prêter sa bouche à son père afin qu'il puisse parler. Elle dit plus loin, ce n'est pas dans la diapo qu'on a ici, « Je devais tout arrêter pour lui donner ma bouche. Je trouvais ça un peu injuste, mais je ne voulais pas paraître égoïste. » Fin de citation. Littéralisant le rapport au corps et à ses fonctions, la narratrice décrit combien il est agaçant de devoir s'oublier afin de servir les intérêts de son père. Dans cette page, elle est suivante, le cadre extrêmement resserré sur les visages, puis sur les parties de corps, montre à quel point celles-ci sont interchangeables, peuvent servir l'un ou l'autre des membres de la famille. À la page 67, on ne sait même plus à quelles personnes appartiennent les différentes parties de corps qui sont représentées tel l'un de ces puzzles dans lesquels on doit faire glisser des pièces afin de parvenir à créer une image juste. Cette invitation au jeu et cette thématique des corps interchangeables sont des manifestations de ce que j'identifie chez Fayol comme une poétique du glissement, élément fondamental de son univers visuel, notamment dans l'abécédaire « nappe comme neige » où un premier dessin sert à représenter un mot commençant par une lettre. Ici, c'est la lettre C de façon plus littérale et le deuxième, grâce à un glissement visuel et sémantique, reprend un peu cette même image pour montrer autre chose, comme dans cet exemple, assez amusant. Le glissement est utilisé avec humour dans « nappe comme neige ». Il est évidemment un peu plus grave dans la tendresse des pierres, mais il n'en demeure pas moins qu'il permet d'une certaine manière d'alléger les événements représentés. Donc, tout juste après cette planche puzzle de la tendresse des pierres que je vous ai présentée, les cases sont elles-mêmes malmenées, comme le corps, juste qu'au point de se décoller de la planche. Le désordre est total. Les cases se font aussi détachables que les parties de corps. Leur cadre semble maintenant être des lignes sur lesquelles on peut découper à l'envie. Derrière les cases maintenant éparpillées, la narratrice tente de trouver sa jambe qu'elle a prêtée, révélant que les cases ne sont que des images derrière lesquelles peut se cacher autre chose, d'autre réalité. Cet enjeu n'est pas sans rappeler la bande dessinée « Here » de Richard McGuire, tout au long de laquelle un seul lieu est représenté à diverses époques. Donc, les inserts ici servent à représenter des moments différents, donc dans un même lieu, sur une même planche. Mais chaque fois, le lecteur peut se demander si ces inserts-là ne viennent pas cacher quelque chose qui aurait pu être derrière dans la planche de fond et qui aurait pu être très intéressant, voire même peut-être plus intéressant. Donc, il est à noter que la partie du récit de la tendresse des pierres dont nous traitons présentement s'ouvre sur un dessin des différents membres de la famille tenant devant eux leur portrait. A posteriori, après ce qu'on vient de voir, on peut se demander dans cet univers où les corps se prêtent aux besoins, si chacune des photos représente bel et bien la personne qui se cache derrière. La narrateur écrit d'ailleurs plus loin « Au bout d'un moment, on ne savait plus s'il s'agissait de nos bras ou des siens, si ma bouche était encore la mienne ou si elle était aussi la sienne. » Fin de citation. L'image est-elle illusion ici, mais bien sûr, la question n'est pas, sans rappeler, celle soulevée par certaines œuvres de René Magritte comme « La condition humaine » ici, qui semble promettre que ce qui se cache derrière la reproduction du paysage est bel et bien ce même paysage, alors qu'en fait, on n'en sait rien et qu'on n'a pas le choix de faire confiance à l'artisan de la représentation. Donc, la question de l'apparence trompeuse sera d'ailleurs thématisée plus loin dans le récit de Fayol, alors que la famille se fait annoncer par les hommes en blanc que le père va mourir. La narratrice s'étonne. Ils sont fous de faire de telles suppositions. S'il allait mourir, ça se verrait, au moins un peu. Il serait fatigué, il aurait mal quelque part. Son teint se répale. On ne meurt pas comme ça d'un coup, sinon ça serait terrible. Fin de citation. Terrible, en effet. Le masque que constitue le corps chez Fayol peut révéler des surprises, comme nous venons de le démontrer. Donc, on passe à ma deuxième partie, les tribulations de la case et du corps, le corps qui se fait maison et la maison qui se fait case. Donc, qu'arrive-t-il donc à ce corps chez Fayol? Le corps, je vous ai mis trois éléments de définition. C'est l'ensemble des parties matérielles constituant l'organisme, certes. C'est aussi un groupe de personnes constituées en raison d'un lien divers, comme le corps familial, mais c'est encore le corps de bâtiment, à savoir sa partie centrale, principale. Chez Fayol, ces trois exceptions du terme seront convoquées et parfois même condensées. C'est d'ailleurs aussi le cas différemment chez Ryan Dodgson, qui a fait un recueil d'illustrations intitulé « Buildings and Bodies », donc qui condensent ces éléments-là de façon différente. Donc, à la page 55 de Fayol, par exemple, le corps maternel se fait maison grâce aux jupes de la mère qui forment un abri que quittent les enfants de jeunes adultes et qu'investit à présent le père, réduit au rôle d'enfant. Mais le corps maison, c'est aussi celui du père qui ne peut plus protéger son logis ni même s'occuper de lui-même et qui devient plutôt un roi intransigeant que tous doivent servir. Ici, on le voit s'emparer d'une partie de sa maison qui est faite métaphoriquement au royaume pour s'en faire une couronne. Si le corps se fait maison dans la tendresse des pierres, la maison, le lieu habitable pour sa part, se fait souvent planche, formée de pièces qui se transforment en autant de cases. Le principe n'est pas nouveau et a été quelquefois exploité dans les dernières années. On le retrouvera notamment dans « Building Stories » de Chris Ware et dans « Harvey » de Hervé Bouchard et Janice Nadeau. Un autre récit traitant d'ailleurs du deuil du père. L'interprétation que je propose, c'est que dans le cas de Fayol, la maison est un lieu représentant l'unité familiale, un lieu de résistance qui se voit parfois envahi par l'équipe médicale qui vient troubler l'équilibre du corps familial dans ses derniers retranchements. L'arrivée des hommes en blanc à la résidence familiale est représentée par le biais d'une esthétique guerrière. Jusqu'alors, les hommes en blanc se sont toujours situés à l'extérieur de la maison, donc encore en marge. Désormais, on entre par la porte mais aussi par les fenêtres, ce qui est toujours une transgression, la fenêtre étant le lieu par lequel on regarde et généralement de l'intérieur vers l'extérieur, jamais celui par lequel on devrait pénétrer. Le lecteur, qui à ce moment n'a encore jamais vu l'intérieur de la maison, est par le fait même associé aux hommes en blanc. Comme eux, ils pénètrent l'intimité de la famille qui est représentée dans le récit. Comme eux, ils s'immiscent dans la vie privée et dans la maison des avatars de Fayol et des siens. Une fois que les hommes en blanc ont pénétré, le lecteur a aussi accès à l'intérieur de la maison. Comme les hommes en blanc, ils scrutent les faits et gestes des personnages dans leur espace intime. Chaque pièce avait maintenant son gardien, un peu comme dans les musées. On était surveillés, écrit Fayol. La transgression ne se fait plus en marge de la maison comme dans la scène du Sphinx, mais envahit totalement le cadre du quotidien. Lorsque l'équipe médicale quitte la maison, le soir, comme on peut le voir, les rideaux sont fermés et l'intimité des personnages se dérobe de nouveau aux spectateurs. Fayol écrit, vidé de son personnel, la maison semblait plus grande et chacun retrouvait sa place. Fin de citation. Car il s'agit bel et bien d'un des enjeux principaux de la tendresse des pierres comme nous l'avons évoqué avant. Que devient la place de tout un chacun dans le corps familial lorsque la maladie en frappe l'un des membres? Ici, visiblement, l'équipe médicale nuit à la cohésion du groupe familial qui ne peut revenir qu'une fois la nuit tombée. C'est pour cette raison que la famille décidera de chasser les hommes en blanc de la maison et de substituer, de prendre elle-même en charge tous les soins du père. Le cadre familial est envahi. L'équipe médicale qui devait rester en marge du noyau familial l'a investi de telle sorte que la famille de la narratrice brisera ce cadre même qui crée la distinction entre l'intérieur et l'extérieur afin de s'en servir pour repousser l'équipe médicale. Ici, le cadre est défait. Le centre et la marge sont brouillés. On voit quand même qu'il demeure tout de même alentour le cadre formé de briques à l'extérieur desquelles on tente de pousser l'équipe médicale au bas de la page. Donc, il reste toujours le cadre de la maison qui va être constitué même si les rôles visiblement seront brouillés. L'esthétique guerrière et la reprise de processions de soie grâce aux armes métaphoriques dans la tendresse des pierres m'amènent à traiter d'une autre référence implicite qui est celle à la tapisserie de Bayeux. Une œuvre du XIe siècle racontant la conquête normande de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant s'étant déroulée de 1064 à 1066. Depuis la publication en 1969 du livre La bande dessinée de Gérard Blanchard, la tapisserie de Bayeux est souvent considérée comme l'ancêtre de la bande dessinée car elle constitue un récit dessiné de forme séquentielle. Je propose que certains éléments de la tendresse des pierres réfèrent implicitement à cette œuvre iconique dans le domaine de la bande dessinée. La thématique de l'envahissement du corps familial par l'équipe médicale rappelle par analogie la bataille d'Astings présentée dans la célèbre tapisserie. Mais c'est sur le plan graphique que l'on ressent surtout cette parenté. En effet, les personnages blancs sur leur monture ne sont pas sans rappeler l'armée de Guillaume le Conquérant. Par ailleurs, lorsque l'équipe médicale annonce le retour de la maladie du père, celle-ci est décrite comme une bombe, mais elle ressemble en fait beaucoup plus à une cellule comète, comme on peut le voir à droite, qui rappelle la célèbre comète de Halley présentée sur la tapisserie de Bayeux. Donc, on la voit en haut à gauche. Ça, c'est la comète de Halley au milieu de la section de tapisserie que j'ai choisie. Et donc, cette comète-là dans la tapisserie était interprétée comme un signe précurseur de la mort prochaine d'Arold II d'Angleterre et de la victoire de Guillaume le Conquérant. Donc, dans le livre de Fayol, la cellule comète remplit une fonction similaire à celle de la tapisserie de Bayeux puisqu'elle est vraiment là pour annoncer la mort prochaine du père et donc la victoire de l'équipe médicale qui est associée tout au long du récit à la conquête du corps familial. Ce n'est pas seulement sur le plan thématique que l'œuvre de Fayol rappelle parfois la tapisserie de Bayeux mais aussi sur le plan formel et c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc, deux fois dans le livre, les cases se fusionnent les unes aux autres permettant au même personnage de se retrouver plusieurs fois dans la même bande, la bande étant devenue une seule case. Il s'agit de la scène où le père traîne son poumon derrière lui et de la série de planches à la fin du récit intitulée « Papa va mourir » où on voit à chaque fois d'une façon très inventive les différentes façons dont le père pourrait être amené à disparaître. Donc, graphiquement, alors qu'il est pourtant question de la perte, plus rien ne sépare les membres de la famille qui se voient dédoubler. Les traits séparant les cases, si mince soit-il, n'existent plus, ce qui permet de penser une union organique du corps familial à travers ses différents espaces-temps puisque rien ne sépare les différents moments qui sont représentés. Libérée des cases grâce à l'emprunt au genre de la tapisserie, la famille se fait plus tissée, serrée que jamais. Le rapprochement des personnages créés grâce au décloisonnement des cases achève de constituer le corps ou le tissu familial, puisqu'il est question de tapisserie. Donc, rapidement, je m'en voudrais de parler de la marche dans l'œuvre de Fayol sans glisser quelques mots sur la posture d'auteur de cette dernière. En effet, cette posture est problématique puisque l'auteur représente sa main créatrice au sein même des images, un peu comme l'ont fait d'autres auteurs tels Art Spiegelman dans Mars ou David B dans l'Ascension du Haut-Mal. Cette apparition se fait assez tardivement dans le récit à la page 126 alors que l'auteur se demande, superstitieuse, si ce n'est pas le fait qu'elle travaille sur ce récit qui a fait revenir la maladie de son père, événement qui survient pendant la rédaction de la tendresse des pierres. Elle écrit « Ma feuille était blanche et papa était en rémission. Je commençais mon dessin et le mal se ranimait. » Fin de citation. Comme si un sortilège était jeté sur son acte créateur. Ici, on voit bien que la frontière entre la réalité de l'auteur et celle du récit est mise à mal puisque le poumon pierre qu'elle dessine sur sa feuille se dérobe de sa page pour aller s'écraser sur le personnage du père. Un peu plus loin, agacée par ce qu'annoncent les hommes en blanc, à savoir le retour de la maladie et la condamnation à mort, la main créatrice de Fayol sera représentée en train de tenter de harponner l'équipe médicale avec son crayon. D'un dessin associé à un présage de malheur, elle passe à un dessin qui veut se faire combattant. « Je n'avais besoin de personne pour venir me souffler ce que devaient dire les dernières pages. J'étais capable de trouver une bien meilleure chute, écrit-elle. Elle couche les hommes en blanc sur le papier alors même qu'elle souhaite les confronter, les faire mentir, les piquer, littéralement, comme ils piquent eux-mêmes leurs patients. » Et pour finir, la page suivante, ma préférée de tout le livre, présente l'équipe médicale et la narratrice courant au chat et à la souris à travers les pages du livre. Les nuages se font certes mauvais présages, mais les dernières pages du livre sont encore toutes bien serrées, comme vous pouvez le voir. L'équipe médicale n'y a pas encore pénétrée, comme si l'auteur tenait à affirmer que c'était elle qui avait le pouvoir de déterminer comment allait finir son histoire. La représentation du livre même que le lecteur a entre les mains brouille encore une fois la frontière entre l'intérieur et l'extérieur du récit. Le livre, la maison, lieu pénétré par les hommes en blanc et le lecteur sont, comme je l'ai montré, vecteurs de la création d'un corps familial tissé-serré. Il est donc peut-être avisé de terminer en soulignant que ce livre qui s'érige tel un monument, une fois renversé, c'est peut-être un peu cheesy, mais je vais le faire, donne à voir le toit d'une maison achevant de faire éclater les frontières entre l'habitat maison et l'habitat livre, lieu qui abrite la famille et qui envahissent les hommes en blanc, le lecteur, la maladie. Merci. 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 Merci.